Dans ce merveilleux mandat donné par le Seigneur pour son Église, sa parole occupe une place fondamentale. En y réfléchissant, le Seigneur occupait son temps à faire du bien et à enseigner, et tout ce qu'il faisait était basé sur la parole de Dieu. En tant que membre de l'équipe du Seigneur, dans son œuvre d'évangélisation, nous sommes invités à reproduire la méthode de Jésus qui est la seule qui vaille. L'enseignement de Jésus était vivant, rafraîchissant, enrichissant. C'était pertinent et interpellant, et tous ceux qui écoutaient avaient envie de vivre ce témoignage. Pour que cela devienne une réalité dans notre témoignage auprès des personnes qui nous entourent, le Seigneur nous invite à placer l'amour au centre de notre conception de son enseignement. Que les enseignements du Seigneur ne soient pas enfermés dans le passé, la géographie ou l'archéologie, mais qu'ils soient une source de réconfort et d'espérance pour les problèmes et les drames que vivent les personnes aujourd'hui. Seigneur, aide-nous à construire notre enseignement, notre témoignage sur ton amour et que cet amour soit un catalyseur puissant pour toutes les personnes qui nous entourent. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501